wow mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur notre parade si vous n'êtes pas bon abonné vous n'êtes pas activé la cloche il ne manquait plus la sortie de nos prochaines vidéos mes frères et soeurs mes frères et soeurs avant de sortir de votre maison priez 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 beaucoup parce que ce que nous voyons c'est ainsi vraiment c'est très mauvais comme vous le savez le 11 août 2019 ici une star a eu un accident et c'était un accident grave et le 12 en annoncé son décès pas plus tard que le dimanche dernier préluer septembre une star des états unis vient d'avoir un a eu son autre accident elle a eu un accident elle aussi et cet accident là l'a conduit à l'hôpital s'installe et c'est là qui est de l'autre côté là bas il s'appelle kevin arts on nous dit que cette star a été hospitalisé le dimanche après son grave accident de la route à los angeles et de cet accident trois personnes en tant que présent était présente dans ce véhicule et cette personne a été conduit par ce véhicule a été conduit par lui-même kevin arts et ce véhicule a se retrouvé dans une fossé finalement cette star a se retrouvé à l'hôpital et après plusieurs jours on a pas eu de news de nouvelles par rapport à son état de santé on a demandé de prier on a même fait une vidéo là dessus et aujourd'hui je remercie grâce à sa femme nous avons commencé à avoir quelques informations sur son état de santé et écoutons ça pour voir ce que ça dit écoutez bon maintenant vous voulez savoir la news sur kevin art son état de santé sa femme qui est nico paris s'est exprimé dessus c'est une vidéo j'ai pas la mettre elle est poursuivie par des paparazzi enfin bref par tout le monde parce que tout le monde veut savoir quel est son état de santé est ce qui va bien est ce qu'il est décédé ce qu'il est gravement blessé donc je vais vous dire vraiment ce qu'elle a dit il va bien il va s'en sortir à merveille tout le monde va bien dieu merci il est réveillé on a dû lui faire une opération du dos afin qu'il soit stabilisé bref maintenant vous savez la nuit sur kevin art vous savez moi vous comprenez que c'est fait tout le monde car elle a dû lui faire une opération du dos moi tellement il était pressé grave grave à cause de cet accident dieu merci cela se le pose il va maintenant très bien mais il devra suivre pendant plusieurs semaines une importante rééducation physique vous comprenez c'est extraordinaire c'est une formation qui vient aussi de qui vient aussi de tmz mes frères et soeurs ça m'étonne vous avez vu ça cet homme se portait en merveille et c'était les ajustes il conduisait juste avec sa voiture et un accident est survenu nous allons revoir la vidéo en question pour parler de cette affaire chauffeur ils sont gravement blessés ils ont eu une blessure au niveau des dos et il paraît que dans la voiture il y avait une femme et la femme est non identifiée et les parties de son propre gré elle n'a pas eu des blessures kevin et son chauffeur sont hospitalisés on espère qu'ils s'en sortent de tout ça parce que déjà qu'ils soient en vie avec la voiture que vous avez vu qui est vraiment écrasé franchement ça revient du miracle et pour ça on doit prier pour que tout se passe bien pour eux voilà c'est tout ce qu'on est c'est tout ce qui nous reste à faire si vous connaissez les morites si vous l'aimez en tout cas prière pour kevin et sur ça je voulais ajouter une chose je voulais vous rappeler l'importance des confier ses journées ses activités son travail à chaque fois que tu te réveille quand tu veux sortir de ta maison quand tu veux partir sur la route ou au travail quand tu veux aller à l'école tu as des stress parfois tu ne veux pas rencontrer les personnes qui se moquent de toi tu ne veux pas rencontrer des personnes au travail qui te stress juste confier confier tout ça de confier tout ça dans les mains du seigneur de lui dise seigneur soit avec moi protège moi sur la route partout je vais soit avec moi protège mais pas protège moi contre toutes ces personnes qui m'attaquent contre toutes les personnes donne moi la force des faire face à toutes ces personnes qui se moquent parce que moi je vais pas là pour eux j'ai mes objectifs et je dois les atteindre et donne moi la force pour pouvoir atteindre tout dans la sérénité sans stresser que je puisse profiter de mon travail que je puisse aimer ce que j'ai fait et que je puisse avancer surtout m'épanouir dans ce que je fais parce que quand on se réveille ou quand on fait quelque chose ce n'est pas par notre force quand on se réveille quand on fait des choses c'est par la force c'est parce que dieu nous a donné cette force qu'on arrive à réaliser toutes ces choses et je t'appelle à n'est pas toujours oublié le matin une petite seconde pour dire thank you jesus for this day thank you jesus please jesus soit avec moi soit avec moi durant toute la journée ça ne va rien t'écouter tout ce que ça va faire ce que tu apportais du bonheur pendant la journée c'est bien réel mes frères et soeurs c'est bien réel il y a trop de trucs bizarres toi seul ta sauf force ne peut pas t'arranger de cette affaire tu as besoin de la bénédiction de dieu tu as besoin que tu te guider tu as besoin toujours que tu t'accompagnes à tout ce que tu fais nous on peut te donner sa bénédiction sans lui que vas-tu faire c'est pourquoi faut pas se taper la poitrine ça ne sert à rien cet homme n'espérait pas avoir un accident qui peut se souhaiter un malheur aujourd'hui ce que nous pouvons vous demander c'est de prier aussi pour lui pour qu'il se rétablisse bien et qu'il rejoigne sa famille nous devons pas seulement prier pour ceux qui sont bons nous devons aussi prier pour tout le monde ah vous avez dit que ah est-ce que c'est un chrétien est-ce que c'est ceci non ça ne nous intéresse pas sauver des âmes sauver des vies c'est là notre travail partager cette vidéo permettait à d'autres personnes de comprendre que franchement la vie est courte la vie est précieuse il faut pas utiliser son temps pour faire les choses inutiles dans tout ce que nous faisons nous devons chercher la gloire de dieu et surtout la bénédiction de dieu que le Seigneur Jésus Christ nous guide vers dieu et qu'il nous garde et nous protège que Dieu bénisse sur votre journée et bon journaux à tous bon week-end à tous en même temps le week-end qui arrive et soyez vraiment vigilants 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 conduisez avec prudence que Dieu bénisse et préparez-vous pour la prochaine vidéo nous devraient nous réveiller et le travail commence maintenant si vous n'êtes pas abonné sur nos trois chaînes plus que ce soit les fois cela n'a pas d'accord là bas se trouvent nos trois chaînes abonnez-vous sur Nyanxsourbondégiensourbondégiensourbondégiensourbondégiensourbond3 et NyanxTV c'est parti